Bien, merci à toutes et à tous d'être présents. Donc on voulait se réunir aujourd'hui pour vous présenter la proposition de résolution 1148, qui est la proposition de création d'une commission d'enquête, donc l'intitulée, et sur les conditions d'usage et de commandement des forces de l'ordre lors des événements survenus en marge de la manifestation parisienne du 1er mai 2018. Donc c'est ce document qui est là, vous pouvez le retrouver à l'entrée de la salle. Il se trouve que nous avions déposé cette proposition de résolution pour créer cette commission d'enquête la semaine dernière. Alors nous n'avions pas de l'information de première main la semaine dernière, mais nous avions bien remarqué déjà à l'époque, après la manifestation du 1er mai, qu'il y avait un souci avec cette manifestation qui ne s'était pas déroulée dans un cadre tout à fait normal, où vous aviez déjà une semaine et demie avant la manifestation du 1er mai, par voie de presse, des informations qui disaient que ça allait mal se passer. Elle n'avait même pas encore eu lieu, et quoi que ce soit, ça allait mal se passer. Et quel est le lien finalement avec ce qui fait l'actualité aujourd'hui, à savoir la présence d'Alexandre Benalla et de Vincent Tras dans cette manifestation du 1er mai ? Je veux tout de suite passer sur les faits qui sont mis en avant, c'est-à-dire la vidéo où vous voyez Alexandre Benalla s'en prendre violemment, un jeune en tout cas qui était là, sur la place, il s'en dépense, il l'attrape par le coup, par derrière, il lui met un coup, un coup de poing, puis un coup de pied, etc. Vous avez vu les images tout comme moi. Il y a aussi des éléments qui commencent à arriver les uns après les autres sur cette affaire, où on voit le même Alexandre Benalla et son acolyte, visiblement Vincent Tras, avec un brassard polis, cette fois-ci sans casque de CRS, mais un brassard polis et un toki-woki à la main. Et notamment à proximité du McDonald's qui vient de se faire caillasser par les Black Blocs. Donc on voit bien que ces individus, au-delà, je ne sais pas ce qu'ils faisaient après quand ils ont fait les violents sur la petite place, est-ce qu'ils étaient là pour se faire plaisir à la fin de la manifestation ? En tout cas, ils ont peut-être eu un autre rôle dans le reste de la manifestation. Et c'est ça qu'on veut questionner par la création de cette commission d'enquête, parce que pour ce qui est des violences, il faut que la justice passe clairement et fermement. C'est des poursuites pénales qui doivent être mises sur pied. Et j'entendais d'ailleurs ce matin le représentant d'Alliance Police Nationale qui déplorait que finalement, si ça avait été un policier, dans le même cas de figure, il y aurait eu immédiatement une saisine de l'EGPN, la personne aurait été immédiatement mise à pied pour une durée indéterminée et il y aurait eu l'ouverture d'une enquête, garde à vue, etc. Et donc il ne peut pas y avoir une sanction de 15 jours comme ça et puis circuler, il n'y a rien à voir. Et surtout, si même pas circuler, il n'y a rien à voir, c'est que je continue à être central dans le dispositif de sécurité puisque M. Benalla était dans le bus avec les Bleus pas plus tard que la semaine dernière. C'est clairement un coup dur pour l'autorité de l'État et aussi pour le ministère de l'Intérieur parce que ça jette le discrédit sur tout le dispositif d'ordre et de maintien de l'ordre et d'ordre public. Est-ce que c'était la première fois que ça arrivait ? Y a-t-il d'autres manifestations dans lesquelles il y a eu Alexandre Benalla, Vincent Crade, peut-être d'autres individus ? Qui a donné les ordres ? Parce que c'est ça la chaîne de responsabilité. Est-ce que le préfet de police était au courant ? Je pense qu'il était au courant puisqu'il y avait un escadron de CRS qui les accompagnait sur les images qu'on voit et qu'ils ont un toki-waki à la main, je le répète. Le DGPN était-il au courant ? A-t-il donné son aval ? Le directeur général de la police nationale. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, était-il en service commandé ? Mais on voit bien clairement que la décision, elle vient toujours du même endroit, à savoir la présidence de la République puisque l'intéressé est quand même chef adjoint au cabinet de la présidence et il est indéniable que Macron lui-même était bien au courant de l'affaire puisque ce qu'on apprend par vos collègues du monde, c'est que dès le lendemain des événements, il a un échange avec son directeur de cabinet pour demander les sanctions. Alors est-ce que c'est lui qui a demandé 15 jours, il aurait fallu faire plus, etc. Je le laisserai répondre en temps utile le moment où il aura jugé nécessaire d'apporter des éléments. Mais il est très clair qu'on a un enchaînement ici de prises de décisions qui ne sont pas à la hauteur de tout ce qu'on entend quand on parle de maintien de l'ordre, d'ordre républicain et de république tout simplement. Et on voit bien ici que l'exécutif se permet des choses qui vont bien au-delà de l'entendement. Vous savez, on a eu la discussion sur la création d'une commission d'enquête un peu similaire, pas exactement le même objet qui a été proposé par la républicaine pour lutter contre les groupes violents. Alors je ne sais pas si vous avez en tête M. Benalla qui parlait des groupes violents, à mon avis ce n'était pas ça. Mais c'est notre collègue Stéphane Peux qui dans le débat disait « Oui, on sait bien qu'il y a des gens infiltrés parmi les policiers qui infiltrent aussi les manifestants, etc. et qui vouent un jeu de trouble. » Et il évoquait une affaire de 1976. Ça a efféré tout le monde dans la commission. Les gens de la République en marche qui disaient « Oui, 2007, on est en 2018. » Et bien précisément en 2018, nous avons aujourd'hui des éléments qui sont troublants. Et donc cette commission d'enquête, où nous pensons que l'objet que nous proposons, elle est vraiment à propos. Si je voulais élargir le propos, justement, je vous parlerai aussi de la sécurité privée. Vous savez qu'il y a une mission d'information qui est conduite en ce moment par Jean-Michel Fauberg sur le déploiement de la sécurité privée. Le rapport devait nous être présenté avant l'été. Finalement, il sera remis à la rentrée. Alors je ne sais pas si, du coup, on a déjà intériorisé que la sécurité privée demeure à la place prépondérante, puisque visiblement, Emmanuel Macron a sa propre sécurité privée qui donne des ordres à la police. Tout ça est vraiment, vraiment plus que troublant. Donc nous voulons faire la lumière sur les actes individuels, c'est la justice qui va le faire, mais sur la responsabilité politique et l'enchaînement qui a conduit à ça, et tous les filtres qui n'ont pas été actionnés, qui ont permis qu'un individu sans aucun titre, sans aucun grade, puisse aller tabasser en manifestant, pourquoi cela, on en arrive avec tous ces filtres qui n'ont pas été actionnés. Donc voilà la commission d'enquête. Donc je le rappelle, sur les conditions d'usage et de commandement des forces de l'ordre lors des événements survenus en marge de la manifestation parisienne du 1er mai 2018. Je ne sais pas si mes collègues veulent ajouter, je voudrais bien ajouter quelque chose. Je voudrais juste ajouter quelque chose, c'est que toutes ces affaires, nous n'en saurions rien, s'il n'y avait pas eu une enquête du monde. Je dis ça pourquoi ? Parce qu'on sait que le chef de l'État, via son directeur du cabinet, au minimum, savait que leurs collaborateurs étaient impliqués dans une affaire qui a un lien, avec un délit pénal, double délit pénal, le fait de tabasser les jeunes manifestants, le fait de se faire passer pour un policier et donc d'usurper une façon policière. Or, depuis ce matin, je le répète, mais je crois que c'est un point important, l'article 40 du Code de procédure pénale oblige des détenteurs de l'autorité et qui d'autre que le chef de l'État détient l'autorité à avertir un procureur dès lors qu'il y a un événement. Donc la question, c'est pas la question de savoir combien de jours il a été mis à pied haute, c'est le fait que la justice aurait dû être interpellée. Si elle ne l'a pas été, moi je n'hésite pas à le dire, c'est que Alexandre Benalla a été protégé, a été couvert. Et donc là, à partir de là, c'est déjà une première affirmation qu'il ne souffre pas de supputation, c'est les faits. Mais à partir de là, devienne effectivement une deuxième interrogation, c'est pourquoi il a été couvert. Et c'est vrai que quand on entend le directeur de cabinet de l'Élysée expliquer, voulant nous faire part, qu'il a autorisé Alexandre Benalla qu'on retrouve dans quasiment tous les moments les plus importants de sécurité du candidat Macron, puis après en prenant la République aux visites du Salon des Récultures, ça a été dit tout à l'heure par exemple pour la visite des Bleus, comment va-t-on nous faire croire qu'il a été autorisé à suivre comme observateur, parce que c'est les mots-mêmes du directeur du cabinet, une manifestation du type du 1er mai ? Bien évidemment, je ne crois absolument pas. Donc je pense qu'il avait un autre rôle et je pense que c'est ce rôle-là sur lequel maintenant il faudrait effectivement travailler. Et l'interrogation donnée par mon collègue Hugo Benallicis vaut la peine, je ne réponds pas encore par l'affirmative, mais manifestement, on ne le voit pas juste être là en observateur, on ne le voit pas juste être là en... J'allais dire, on appuie les forces de police, on le voit quasiment à un moment donné donner des consignes. Donc moi, je me demande si de la même manière que M. Macron a une vision très dirigiste, très présidentialiste, très de sa fonction, est-ce que ça ne va pas jusqu'à penser qu'il peut superviser effectivement le maintien d'ordre et quand on voit ce qui s'est passé le 1er mai, franchement, toutes les interrogations sont possibles. Je ne réponds pas au-delà des interrogations, mais je pense qu'il y a matière en tout cas pour des enquêtes journalistiques sur ce personnage, sur les réseaux pour lesquels il se retrouve le 1er mai. comme l'a dit Hugo, tous les éléments ont été étonnants sur le 1er mai. Tout le monde s'est interrogé, les syndicats de police, pourquoi ça a été géré comme ça ? Bizarrement, on trouve un vigile privé de l'Elysée quasiment en train de gérer le maintien de l'ordre. C'est quand même hallucinant. Du temps du sac, on aurait trouvé ça déjà étonnant, mais là, on nous parle de nouveaux mondes, de nouvelles façons de faire la politique. Manifestement, il y a quand même des choses à creuser. Vous avez déjà utilisé votre droit de tirage de toute façon, c'est en lumière de la commission d'enquête, donc en fait, ça revoit l'ouverture à l'ouverture. Oui, alors, on a déjà utilisé effectivement notre droit de tirage, mais là, à un moment donné, c'est une question du pouvoir législatif, de comment on le considère. Il faut que cette commission d'enquête ne soit pas mise en œuvre par le biais d'un droit de tirage. Ce serait quand même un CELUS. Il faut qu'elle soit votée par la majorité de cette Assemblée. Donc il faut que la majorité et la République en marchent en saisissent. Je vous rappelle que dans le débat constitutionnel actuel, on nous explique que le rôle des députés qui doit être augmenté, c'est celui d'évaluation et de contrôle. Ça tombe bien. Voilà le moment où on peut augmenter notre évaluation et notre contrôle sur des faits comme ceux-là. Je ne crois pas que la majorité à l'Assemblée puisse passer à côté de ce genre d'événement et elle s'honorerait de montrer une certaine forme d'indépendance du pouvoir législatif vis-à-vis de l'exécutif, d'éviter une forme de collusion ou même de couvrir les événements. Donc j'espère bien, et c'est l'interpellation qu'on va faire ici, que la majorité, que M. Ferrand, se saisira de cette commission d'enquête et nous dira « Oui, oui, M. Bernadette, oui, oui, le groupe La France Insomnie, dès les premiers jours de septembre en session ordinaire, octobre plutôt, c'est ordinaire, on mettra en place cette commission d'enquête et on commencera les auditions. De toute façon, je pense que la presse continuera d'enquêter sur le sujet et tant mieux. Il y aura, j'espère, un juste d'instruction qui sera désigné pour mener l'enquête sur les faits individuels de M. Benalla, mais qu'il conviendra d'aller au-delà de ça et faire la lumière sur le sujet. Aussi pour dire que finalement, on a M. Crasse qui, lui, a été viré, c'est comme ça qu'on dit, ils se sont séparés d'un collaborateur, pardon, excusez-moi, j'essaie de parler en acronyme avec les bons mots, mais ils s'en sont séparés. Pourquoi se séparer cette partie de l'un et pas de l'autre ? Qu'a donc fait M. Benalla qui mérite qu'on le protège autant ? Et donc, je refais cette interrogation à-t-il participer à d'autres manœuvres, à d'autres moments qui ne sont pas dans le cadre républicain, pour le dire gentiment. Oui, rapidement, merci. Moi, je voulais rajouter un élément si on sait ce qui s'est passé aujourd'hui à cette échelle-là, c'est parce qu'il y a eu une enquête à partir des témoignages de manifestants, de citoyens et citoyennes, et ça, c'est important parce qu'on est dans un climat, je voulais revenir sur le climat, de ce qui s'est passé le 1er mai, ce qui s'est passé dans les mobilisations, où le discrédit, notamment des forces de l'ordre, de la police républicaine, atteint son comble à cause de ce type de climat de répression très forte, et où ce n'est que parce que des citoyens et des citoyens vont saisir leur appareil mobile et filmer ce qui se passe pour pouvoir ensuite le diffuser, cette vidéo, elle tournait, les deux vidéos qui tournaient depuis des semaines. Voilà. Et effectivement, heureusement qu'il y a des journalistes qui ont fait leur travail pour remonter cette source-là. Mais à la manœuvre, quand même, c'est l'initiative citoyenne et je pense que ça traduit un climat extrêmement délétère où on a un pouvoir qui utilise la force, la force de police et également, on la prend aujourd'hui, des forces privées pour réprimer des mobilisations sociales et on voit les dérapages, on voit l'impunité qui semble s'être installée où un personnage, parce qu'il est au plus haut, auprès des plus hautes instances, se sent légitime pour intervenir. Et donc, je voulais interpeller sur ce climat d'impunité et sur le fait que non seulement les deux personnes, c'est une jeune femme qui est aussi exprète assez violemment et puis le jeune homme qui est tabassé, donc les premières victimes de cela sont les citoyens et les citoyens, ceux qui sont victimes, ceux qui sont témoins et ça, ça crée, notamment dans la jeunesse, on l'a vu dans les mobilisations contre la sélection à l'université, ça crée une extrême violence et un très fort traumatisme pour cette jeunesse qui est confrontée à la répression et puis, de manière générale, ça impacte les forces de police sur la République et sur, on ne sait pas à qui on a affaire, est-ce qu'on a affaire avec des personnes qui sont légitimement responsables ou d'autres individus et cette collusion entre des individus avec leur intérêt privé et la police nationale est encore une fois très délétère par rapport aux missions qui sont extrêmement importantes, qui sont données à ces forces et je pense que ce climat-là est très négatif et c'est le pouvoir politique qui en est, en définitive, totalement responsable. En moins qu'il y a des questions, on a tous, on comprendra bien l'importance que comme groupe les mouvements politiques que nous posons. Certains qui sont proches de la France insoumise et même étant de la France insoumise sont l'auteur de ces vidéos mais nous pensons que c'est au parlementaire de se saisir de ça car c'est directement, cette fois-ci, une irresponsabilité, ça a été dit, du président de la République. Moi, je veux insister sur le fait que désormais, à la différence d'hier soir, vous aurez été nombreux à réagir. Le cas Benalla semble clair. C'est lui qui a fait ça. Mais ce qui est le plus important désormais, c'est ce que disait Tolèvri de Cochrane, c'est la responsabilité du chef de l'État. On aura pour assister aujourd'hui à un exercice de menuiserie d'une utilisation de la langue de bois, de la porte-parole de l'Élysée qui met directement en responsabilité l'Élysée. Il est venu expliquer qu'une sanction de 15 jours suffisait par rapport à ce que nous avons vu, c'est-à-dire l'article 40 membre des portes de l'ordre de s'appubler d'une tenue policier. Tout ça leur semble être quelque chose d'anodin qui doit se limiter à des suspensions. C'est limite à dire d'ailleurs que son rôle avait été réduit, qu'il avait quasiment disparu. Alors qu'on le voit bien, ça a été dit par mes collègues, vous regardez le bus des Bleus qui était sans doute ce qui était le plus surveillé, dimanche dernier, ce qui était le plus sensible. La rencontre entre les groupes de France de foot et le président de la République, c'est M. Benalla qui l'organisait. C'est dire qu'on ne l'a pas qui n'était pas rétrogradé, mais tout de même en responsabilité de ce qu'elle est plus sensible. Donc on arrête de nous prendre pour des imbéciles. J'irai désormais on ne peut plus entendre M. Bruno Roger Petit, c'est à Emmanuel Macron de nous expliquer la situation. Trouve-t-il normal qu'un de ses proches collaborateurs qui doit sans doute cette situation, comme l'a dit Eric Ocler, de protection en raison de sa proximité avec M. Macron et Mme Macron car c'est ainsi que les choses se passent, tout le monde le sait désormais. J'ai parlé à beaucoup de vos collègues qui connaissent M. Benalla, qui l'ont vu pendant la campagne, qui savent très bien le rôle de grande proximité qu'il avait avec le président de la République. Pour quelle raison donc Emmanuel Macron considère tout de même normal comme ses proches collaborateurs responsables de coups de poing, d'usurpation d'identité de policiers se voient limités à nos sanctions professionnelles. Donc c'est sa responsabilité, là je parle ici d'Emmanuel Macron, est en cause. Et donc on ne se limitera pas à ce qu'un fusible, je dirais que le sort de M. Benalla est réglé, sert uniquement à griller pour que ça s'arrête là. Et on s'interroge beaucoup de questions où nous ont été dites. Est-ce que c'est la pointe immergée d'un iceberg pour le plus important ? Est-il d'usage que des proches du président de la République se mèlent au point de l'ordre ? Moi je pose des questions. Je vous en avance une d'ores et déjà. Nous avons été molestés, nous, lors d'une manifestation à l'invitation du CRIF avec des forces de l'ordre. Je reconnais des visages dans le petit travail que j'ai fait tout à l'heure de policiers proches de M. Benalla qui étaient ceux qui étaient aussi des forces de police autour de nous. Qui sont ces gens ? Sont-ils vraiment des policiers ? On se pose beaucoup de questions désormais sur comment ça se passe quand on est l'inversensible ? Quelle est la responsabilité du pouvoir politique ? Qui sont ces gens ? Sont-ils vraiment des policiers ? Ça a été dit aussi par mes collègues. On voit des images où, si j'ai bien compris, ce M. Crase que M. Bruno Roger-Bouty nous a annoncé qu'il était aussi présent. J'imagine qu'il prend les devants vis-à-vis de votre travail que prochainement l'un de vos journaux va sortir le fait que ça n'est pas aucun individuel. Ils étaient au moins deux. Eh bien moi je vois, on l'a tous vu, un zoom a été fait. Il porte une arme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Un homme qui n'est pas policier se met en force de l'ordre une arme à feu à la ceinture ? Mais enfin, là il y a des choses qui sont graves. Et ça a été bien dit. Quel est le sujet ? Non seulement la responsabilité de la République et le lien indispensable de confiance qui doit exister entre chacun de nos concitoyens et les forces de l'ordre. La délégation de l'usage de la force et l'usage de la violence qui est en type de la violence légitime est quelque chose de très codifié et c'est des fonctionnaires de police qui sont formés pour ça. Si on accepte, je vais utiliser un mot, des barbouzeries car s'il s'agit d'une barbouzerie de quelqu'un qui usurpe une entité de policier pour utiliser la violence et bien là désormais c'est clair que ça nous amène quand même sur autre chose. Je termine en disant que nous sommes d'autant plus irrités que des leçons de morale nous en recevons assez régulièrement sur les violences de la part du gouvernement actuel et de M. Macron. Et vous l'avez tous relevé sans doute c'est d'autant plus piquant que ce jour même il était à l'Australie le premier président de la République se permettait de dire qu'il n'accepterait pas la violence politique qu'il serait extrêmement ferme. Manque de vol, l'un des ses plus proches collaborateurs faisait le coup de poing déguisé en policier et pour lui finalement ça se limite uniquement à 15 jours et la reconduction des activités à ses côtés. Voilà. Donc merci à la presse qui fait le boulot dans une articulation comme a dit Daniel Bono. La presse n'aurait pas pu faire son travail s'il n'y avait pas eu aussi des citoyens qui prenaient des vidéos. A leur risque. A leur risque. Il n'y a pas été venu. Exactement. Nous avons les témoignages de la première vidéo il y en a plusieurs. La personne qui prend la vidéo lorsque M. Benalaloa lui dit tu détruis ou je te casse la figure. D'accord ? Et puis moi aussi je pense que beaucoup de policiers sur place qu'est-ce qu'ils ont fait ? J'imagine que ça a remonté à leur hiérarchie. Là ce que disait Hugo on aimerait savoir quand même vous avez vu ces images qu'est-ce que ce type comme une brune qui vient sauter sur quelqu'un déjà neutralisé ? J'imagine que les policiers qui sont quand même attachés à une certaine dignité de leur travail vont lui dire à leur hiérarchie le conseil du président il est chaud et qu'il y a dû avoir des rapports aussi tout ça est remonté on veut tout ça et là il y a quelque chose qui est de l'ordre effectivement d'une affaire époufée d'une mini affaire d'état d'une situation d'impunité généralisée dans l'entourage du président de la république et pardon de la responsabilité directe du président de la république s'il était au courant si son directeur de cabinet lui a dit voilà ce qu'il a fait s'il a dit qu'il faut sanctionner si le président de la république considère que 15 jours de suspension ça suffit c'est incroyable imaginez moi comme député déguisé en policier à en faire le coup de poing dans une manifestation d'accord où j'apprends qu'un de mes collaborateurs avec sa voiture a renversé quelqu'un et c'est enfui je me limiterai à dire je te suspends une semaine et je reste là évidemment que la justice serait en droit de me dire enfin on n'avait pas dénoncé des violents on en est là c'est très grave que personne ne banalise tout ça et je crois qu'il y a une juste indignation dans le pays après tout ce qu'on a vu on s'interroge pardon il s'agit pas d'une suspicion de notre part mais d'une interrogation plus générale de qu'est-ce que c'est que ce lien entre des politiques des proches du président ou des forces de l'ordre qui prend les violences dans un moment où ça a été très bien que ça a été utilisé grand nombre à pouvoir les violences menées dans ses manifs pour délégitimer ce mouvement social qui lui était porteur évidemment de choses que nous soutenions donc la presse faites bien votre travail pour le coup là vous avez été utile et je crois non mais je le dis ben oui mais attendez je dirais on est suffisamment critiques pour que cette fois-ci nous soyons un endroit légitime de souligner que quand il y a un travail qui est utile non mais c'est fertile pour la démocratie dans le dernier vous ne le prenez pas pour la démocratie le fond le coup pardon je ne le referai plus c'était à ma connaissance aussi je le trompe peut-être il y a des grands spécialistes de la 5ème république aussi moi je n'ai pas connaissance que de souvenir que une sécurité privée exerce la sécurité du chef de l'état moi j'aimerais que vous regardiez un peu je sais qu'il y a eu à un moment donné des tournevers des forces de police qui assurent entre policiers et gendarmerie mais que des membres d'une sécurité privée assurent la sécurité du chef de l'état et d'événements comme tu l'as dit sur le car qui a été si vite l'autre jour je crois que c'est le premier ça aussi ça c'est quand même ça m'interroge aussi d'autant plus qu'il me semble là aussi vérifier l'autre depuis hier on avance un peu en complément on va dire il me semble qu'il n'apparaît dans aucun organigramme à l'origine et que je me souviens que le chef de l'état avait été très clair sur ces questions là sur les par rapport à ses ministres sur les chargés de mission et autres qui n'apparaissent pas dans un organigramme donc s'il n'apparaît pas dans un organigramme on est en bon droit de commencer à parler de cabinet fantôme et d'évoluer quand même à des missions de sécurité régaliennes du chef de l'état je veux dire que là aussi je trouve qu'il y a une matière qui moi me surprend pour conclure en plus j'ai eu l'honneur de faire ce que monsieur Benalla avait demandé j'ai demandé à être observateur j'ai passé 4 jours dans les services des gendarmeries et je n'avais pas de brassards aux gendarmeries je n'avais pas d'armes à feu je n'avais personne voilà du coup c'est d'autant plus déplaisant qu'on sait qu'il y a des tas de policiers qui essayent de se battre pour faire valoir le fait qu'il y ait une police républicaine dans ce pays qui essaye de faire son travail dans le cadre déontologique justement on est sur des débats sur la police de sécurité du quotidien d'un rapprochement de la police avec la population qu'il faut qu'on baisse le niveau de violence que ce soit la stratégie de désescalade on voit bien que tout ça était encore une fois un double discours de la part du ministre de l'intérieur de l'agriculture je dis le sinistre de l'intérieur et du chef de l'état enfin voilà c'est tout ça et déplorable encore une fois après on se posera la question si la prochaine session ordinaire qui va arriver assez vite si la majorité ne se penche pas sur là dessus on réfléchira très sérieusement à ne pas utiliser notre droit de tirage parlementaire sur le sujet parce que l'affaire est trop grosse pour qu'elle passe à la trappe comme ça merci 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 Merci.